Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Codesport, Oksana Marais, signée à nous, est en direct sur l'antenne d'RTL. Bonjour Madame le Ministre. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Et on a envie d'abord de vous dire bravo, de lutter contre l'homophobie dans les stades de football. Puisque dans ces stades, effectivement, il y a une forme de tolérance, d'indulgence, du milieu du foot, mais également des instances politiques. Et, je le dis, du milieu parfois médiatique, et notamment des journalistes sportifs, disons-le, pour ce qui se passe dans les stades depuis des années. Vous avez pris donc ce projet à bras-le-corps. Ce qui est difficile, c'est de savoir qu'est-ce qu'une insulte homophobe ? Et c'est cela qui, parfois, pose problème. Oui, en fait, j'ai pris la parole parce que j'étais dans un match de foot où j'ai entendu ces chants qui sont habituels, apparemment, dans les matchs de football. Et j'ai pensé au jour où je viendrai avec ma petite fille et mon petit garçon, qui voudront aussi entonner ces chants pour mettre l'ambiance, comme le font si bien les supporters dans le stade. Au moment où ils allaient me demander les paroles qu'ils doivent chanter, et au moment où j'allais devoir leur expliquer ces mots, et puis leur dire, finalement, leur expliquer pourquoi, pendant une heure et demie, on dit pédé ou enculé dans un stade. Donc, voilà, j'ai compris aussi, par la suite des événements, qu'une partie des supporters trouvaient que les chants pendant une heure et demie, et entonnaient ces mots pendant une heure et demie, c'était entraver leur liberté d'expression. En tout état de cause, moi, la liberté qui m'importe aujourd'hui, concernant la société en général, c'est celle de ne pas se sentir stigmatisé en fonction de son orientation sexuelle. Et puis aussi, la liberté qui m'importe pour les supporters, c'est plutôt celle de ne pas pouvoir se déplacer sur les matchs pour pouvoir soutenir son équipe et pouvoir l'encourager, plutôt que celle d'avoir le droit d'injurier l'équipe adverse pendant une heure et demie, avec en plus des mots... Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions ? Est-ce qu'il va y avoir un lexique de choses à dire ? Qui peuvent être mal vécues par des personnes homosexuelles. Écoutez, je pense que la langue française, elle est assez riche en injures, si tant est qu'on a envie de supporter son équipe en injuriant l'équipe adverse, ce qui, moi, en tant que sportive, je ne trouve pas que c'est quelque chose d'intéressant dans un match. En tant que sportif, entendre ça, entendre qu'on se fait injurier à longueur de match, je trouve que c'est un peu dégradant. Donc c'est aussi la liberté qui m'importe aussi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est celle aussi que doivent avoir les arbitres et les joueurs de foot de pouvoir exercer leur métier dans le respect de ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans leur engagement. Maintenant, voilà, chacun est libre d'exprimer son soutien à son équipe. Non mais j'entends bien, mais qu'est-ce que vous proposez pour lutter ? Est-ce qu'un lexique va être mis en place avec des mots qui seront interdits dans les stades ? Et s'ils sont entendus, ou le club sera sanctionné, ou l'équipe sera sanctionnée d'une manière sportive ou financière, est-ce que ça, ça va être mis en place ? Alors ce que j'ai proposé, c'est que l'Instance nationale du supporterisme, qui a été créée il y a trois ans au sein du ministère des Sports, qui regroupe des associations de supporters, et j'invite d'ailleurs les associations les plus impliquées sur ces thématiques à venir en discuter avec nous, j'ai proposé qu'on travaille sur cette question, en associant tout le monde, les clubs, les associations de supporters, les ligues, la ligue, le ministère de la justice, de l'intérieur, le ministère des Sports. On y a intégré justement les associations de lutte contre l'homophobie, et ce groupe de travail doit me remettre des propositions là, courant septembre. Et parmi celles-là, effectivement, j'attendais qu'ils se mettent d'accord sur ce qui revêt un caractère homophobe ou non, sur ce qui doit être sanctionné au plan disciplinaire ou pénal, et simplement qu'on arrive à appliquer le règlement qui existe aujourd'hui dans les papiers, dans les règlements de la Ligue nationale de football, et ce qui s'est mis d'ailleurs en œuvre à partir de cette année, c'est-à-dire une interruption du match, du spectacle sportif, là c'était une minute, pour montrer, pour marquer le coup, et puis aussi ce qu'on a vu l'année dernière avec le repérage des personnes qui proféraient ces injures à caractère raciste ou homophobe, puisqu'en fait il faut effectivement associer les Jeux, parce que d'une part évidemment ça a un caractère antisportif, et puis aussi ça a un caractère qui est interdit par la loi, puisque en dehors d'un stade on ne peut pas proférer ce type d'injures, donc voilà, finalement il n'y a pas de raison qu'on puisse le faire dans un stade. Et bien merci Roxana Maracine et à nous, vous êtes la première à avoir effectivement souligné qu'on entend des choses dans les stades qu'on ne devrait pas entendre, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme d'indulgence parfois du milieu du football, l'indulgence médiatique également, on disait voilà c'est un exutoire, et ça peut s'entendre aussi, ça pouvait s'entendre, mais manifestement aujourd'hui les opinions publiques évoluent, et elles ne sont pas prêtes, plus prêtes en tout cas à entendre ce genre de choses. Merci à vous, et j'entends qu'on est au début d'un chemin et d'une concertation qui devrait vous prendre toute la saison, c'est sans doute le calendrier qui sera mis en place. Oui c'est un sujet qu'on a abordé en début de cette année, et puis voilà le travail continue avec la Ligue, on voit déjà des avancées, et j'encourage aussi effectivement finalement les joueurs sur le terrain, comme ils l'ont fait pour les cris de singes, à se manifester et finalement à dire et vous avez parfaitement raison, c'est à eux de prendre le pouvoir et de dire clairement les choses. Merci beaucoup. Merci à vous. 13h54 sur RTL.